Bonjour à tous et comment allez-vous moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous donner la sur black ops 3 pour une petite vidéo encore débat c'est vrai que lundi on a débattu sur la rumeur ghost 2 et aujourd'hui on va débattre sur la rumeur du coup de gravity bloodline c'est vrai que ça fait pas mal de temps que cette qu'elle sorti cette rumeur en fait elle est sortie au moment où je l'ai appris c'est le jour où sortait la vidéo ghost 2 mais étant donné que j'avais fait déjà la vidéo qu'elle était déjà préparée en ligne du coup je me suis dit je vais la mettre quand même mais je vais quand même faire une vidéo information par rapport à ça et je vous en ai parlé d'ailleurs ce midi dans la vidéo d'américain truck simulator d'ailleurs donc là je vous reprends avec avec un gameplay de black ops 3 ça faisait on va dire une petite semaine que j'avais pas joué à black ops 3 j'ai pas profité d'ailleurs du week-end double xp d'armes parce que je voulais profiter d'encharted 4 pour tester savoir ce que ça donnait et du coup là c'est ma toute première partie de retour et en fin de compte vous allez voir je vais plutôt bien bien me débrouiller sauf à la fin où franchement je suis un peu déconcentré et ça c'est un peu dommage mais c'est pas grave mais je trouve que j'ai fait plutôt une bonne game et enfin pour moi après vous je ne sais pas mais en tout cas pour moi pour moi c'est assez quoi enfin bref on n'est pas là pour parler de la game même si c'est plutôt bien après ce long retour seul cette longue absence sur ce black ops 3 on va parler de calve justible d'un air cette rumeur est sorti voilà ce week-end et en fait c'est pas une rumeur qui concerne qui vise calve justi mais qui vise plutôt activision parce qu'il y a eu plusieurs rumeurs sur activision qu'en quoi ils allaient sortir un nouveau spiderman qu'ils allaient sortir destiny 2 qu'ils allaient sortir justement calve d'outils blue line et c'est pas vraiment une information qu'on a eu sur ce calve d'outils à part le nom on n'a pas vraiment eu d'information et on sait même pas d'ailleurs sur quelle période ça va se situer si ça va être dans le passé dans le présent dans le futur on sait on ne sait pas on sait juste le nom et bien sûr il y a des gens qui sont amusés à créer des jaquettes et la plupart du la plupart des gens croient un retour dans le passé avec les guerres mondiales moi je vous ai dit clairement dans les déjà les vidéos débat qu'on a déjà fait que j'attends avec impatience à mw4 si possible ou le tel mais qui se croit mac d'autres c'est comment ce qu'il veut voilà j'aimerais bien avoir un moderne of a4 cette année s'il vous plaît merci non j'attends vraiment un jeu avec une guerre moderne où on est en 2016 et on voilà on a des guerres en plus qui existent vraiment actuellement dans le monde pourquoi pas les faire en jeu vidéo après ça serait ça ferait peut-être polémique je sais pas mais ou ancrer par exemple vous voyez sur mw3 il n'y avait pas de guerre précise et ça a été créé comme une guerre et c'était sur la période de 2011 voilà parce que il me semble que voilà mw3 de mémoire est sorti en 2011 oui est sorti en 2011 donc c'est pas vraiment une rumeur mais apparemment ce genre de jeu enfin apparemment il y aurait comme on dit un partenariat ou un échange entre nintendo et activision pour créer et bosser enfin pour bosser suffisamment sur ces jeux pour la prochaine nintendo qui va sortir la nintendo nx donc apparemment ces jeux là vont être bossés pour des nintendo moi personnellement j'en vois pas l'intérêt étant donné que activision a bien donné le partenariat à playstation pour ce qui concerne quelques outils donc je ne vois pas pourquoi bosser dur sur un jeu pour une nintendo en plus quelques outils nintendo ça fait pas le bon ensemble mais après ça des ça peut dépendre si c'est une nouvelle console le salon pas avec des avec des télécommandes si c'est vraiment des manettes pourquoi pas mais c'est maintenant là que nintendo se lance là dedans mais en tout cas si nintendo créer une console comme ça avec des manettes et s'ils continuent à créer des mario je pense que ça peut être plutôt sympa étant donné que moi j'ai des la nintendo nes où j'adore jouer avec de temps en temps pour jouer au premier mario et quand après les mario sont sortis sur sur oui franchement c'est très compliqué à jouer donc ça peut être une bonne idée la nintendo mais enfin bon c'est pas le débat c'est pas le débat si vous voulez en parler d'un nintendo nx je veux bien faire une vidéo spéciale pour en parler mais là on est sur quelques outils donc pour l'instant sur quelques outils là mais bien sûr on n'a que les informations de la date de sortie qui est novembre 2016 comme tous les ans en fin de compte eux ils croient qu'ils vont donner une utilité par rapport à la date mais en fin de compte c'est comme tous les ans donc il n'y a pas de quoi chier des billes carré vous allez voir que là j'ai un coup près je ne sais jamais j'ai mais je me suis un deux trois je ne sais pas m'en servir vous allez voir que là je vais lancer je vais réussir à faire une kill quand même avec mais je vais foncer dans le mur comme un voilà enfin bref on a juste l'information sur le nom on ne sait pas encore je pense que c'est une rumeur je pense pas que ça je pense pas que ce jeu existe ça comme je vous ai dit comme la dernière fois je pense pas que activision accepterait de donner une information aussi précieuse en avance je pense que ça va être découvert le mois prochain en avril ou mai par exemple c'est comme les rumeurs comme quoi qui traîne comme quoi tel développeur ne sera pas à le 3 mais arrêtez je sais pas pourquoi là en ce moment sur les jeux vidéo il ya énormément de rumeurs et personnellement moi ça ça m'énerve d'accord c'est des rumeurs que à mon avis ça peut pas ça peut pas se faire activision ne pas être à le 3 et activision révélée vachement en avance au nom du prochain calve d'outils alors que celui-ci est en train de cartonner pratiquement black ops 3 marche très très bien donc je ne vois pas l'utilité quoi d'accord donc moi personnellement je n'y crois pas du tout à ce style online en ce qui concerne activision en partenariat avec la nx avec nintendo j'y crois pas non plus peut-être que le nouveau spiderman peut-être que destiny 2 peut-être que je peux y croire parce que c'est vrai que c'est des jeux qui ont plutôt bien marché même spiderman j'en étais pas vraiment entendu parler mais destiny 2 ça m'étonnerait pas qu'ils aient un certain deuxième opus mais en ce qui concerne le calme visible online je n'y crois pas une seconde c'est clair net précis n'hésitez pas justement à débattre du coup d'un espace commentaire donner aux avis par rapport à ça ce que vous y croyez ou pas si vous avez de même d'autres informations en ce qui concerne ça vous pouvez me les communiquer parce que moi personnellement je m'amuse plus à regarder maintenant des actualités pour regarder ce qui se passe au niveau du monde du jeu vidéo parce que si c'est pour entendre des rumeurs ou des conneries pareil désolé de l'expression mais c'est ça des conneries pareil ça sert à rien de perdre son temps à regarder ces genres d'informations donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors ce qui concerne la copse 3 je vais revenir assez prochainement c'est vrai que là du coup ça fait quand même pas mal de temps pour proposer de la copse 3 parce qu'il ya eu une chartique 4 il ya eu le débat sur goss et américain truck là on va revenir sur du coup sur dure avant de se refaire la campagne pour l'épisode numéro 8 ou 7 je ne sais plus on va revenir aussi pour la suite de life is strange et puis et puis voilà tout simplement donc on va se retrouver dans les jours à venir maintenant c'est tous les jours pratiquement j'arrive à me débrouiller pour faire les vidéos à peu près en avance quand je veux quand je peux en fait même vous voyez là je fais mes vidéos quand je veux mais j'arrive à faire une vidéo par jour quand même voyez c'est quand même assez assez cool quoi bon le résultat est un peu nul vous avez vu que peut-être qu'à la fin j'ai été j'ai baissé un peu de niveau mais bon c'est pas grave je m'en dis bonne journée bonne soirée n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire ça fait toujours plaisir un petit j'aime sur facebook et un petit tweet sur twitter ça fait aussi plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes déjà pas et du coup on se retrouve à la base demain donc c'est vrai que vous avez eu deux vidéos aujourd'hui donc vous avez eu largement le temps de regarder des vidéos les deux vidéos parce qu'ils sont assez courtes d'ailleurs mais bon voilà du coup moi je vous dis bonne journée bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et ciao à tous ! 1